Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Figaro Live, Figaro TV Île-de-France et le Figaro Radio avec notre invitée du jour qui est l'une des comédiennes qui a fait les belles heures de TF1. Vous allez la reconnaître immédiatement pendant plus de 12 ans dans l'impôt d'une femme d'honneur, la lieutenant Isabelle Florent, des audiences stratosphériques, extraordinaires, qui ne ferait pas lire de jalousie HPI d'ailleurs aujourd'hui, et même André Fleureau. C'est désormais sur les planches qu'elle s'épanouit. C'est pour un projet assez incroyable, un seul en scène qu'elle vient nous rendre visite aujourd'hui. Bonjour Corinne Touze. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Merci. Merci d'être venu. Vous partez à Avignon très bientôt puisque le 7 juillet, vous allez lancer une brève histoire du 21e siècle, votre seule en scène, mise en scène par Virginie Lemoyne, création à Avignon, dans laquelle vous avez l'ambition, j'allais dire, de raconter l'histoire du 21e siècle. Du 20e siècle. Du 20e siècle. Comment ça va se passer ? Comment on raconte l'histoire du 20e siècle en quoi ? Une heure et quart ? En une heure et quart. Une heure et quart. Comment vous avez relevé le pari, Corinne ? C'est une prouesse, une prouesse vraiment sur laquelle on a bossé pendant deux ans avec Virginie Lemoyne, qui est mon metteur en scène. C'est une adaptation d'un livre écrit par un auteur tchèque qui a été traduit dans 26 langues, qui a été joué dans plein de pays mais pas en France. Et c'est Jade Lanza qui a fait l'adaptation. Et on a essayé de ressortir en fait de ce livre qui fait 150 pages, qui raconte effectivement tout le 20e siècle en partant de l'exposition universelle, l'invention de l'électricité, les deux guerres, tout ça. Virginie et moi, nous avons eu le souhait de parler des choses qui nous tenaient le plus à cœur. Donc effectivement, l'avention de l'électricité, l'arrivée de l'eau chaude, etc. Mais parler par exemple des débuts de l'érotisme au cinéma, ça nous amusait énormément. Donc on part du carré blanc, on raconte l'histoire du rectangle blanc plutôt. – Juste au film de Canal Plus, de Minus, c'est ça ? – Oui, mais exactement. – Vous nous mettez l'eau à la bouche là. – On ne passe pas le bug du millénium. – Oui, bien sûr. – Et surtout, parce qu'il y a cet aspect ludique dans le spectacle, on a voulu que les gens puissent sourire, mais moi ce qui m'apportait le plus, c'est la transmission, c'est-à-dire parler à toute cette jeunesse qui ne sait pas, qui n'a pas forcément le souhait d'entendre parler de l'Holocauste, des guerres mondiales et de toutes les catastrophes, y compris la bombe atomique, parce que c'est loin, parce que c'est vieux. Et je trouvais très intéressant que ce soit une comédienne populaire, c'est-à-dire que les gens ne s'attendent pas forcément à me voir raconter tout ça, et qu'on puisse en faire un objet, c'est un peu vraiment un ovni ce spectacle, parce que c'est une femme qui au départ écrit, qui fait son ménage, prépare son café, elle se lève le matin, elle fait sa gym, elle a un vélo d'appartement, puis elle écrit, elle écrit cette histoire, puis elle commence à la dire à voix haute, et puis on se prend au jeu, parce qu'on est chez elle, donc on la surprend un peu dans son intimité. – Alors Corinne, je vous propose juste, vous avez tellement bien teasé, on va faire les news médias tout de suite. – Je parle trop, je suis désolée. – Je vous ai arrêté au bon teasing, elle se lève, elle se prépare, et là on va voir la suite dans quelques instants, évidemment, juste après les news médias de Sarah Lecoeur. – Pardonnez-moi. – Bonjour Sarah. – Bonjour Nicolas, bonjour Corinne. – On démarre ces infos médias tout de suite avec la disparition, on l'a appris ce matin, d'une grande journaliste et romancière. – Claude Sarraute s'est éteinte à l'âge de 95 ans à son domicile, c'est son fils Martin de Sarah qui nous l'a appris auprès de l'AFP. Alors cette femme de lettre était connue pour avoir participé aux grosses têtes, avec Philippe Bouvard puis Laurent Ruquier, et puis évidemment Laurent Ruquier était son grand complice, à la fois sur France Inter, sur Europe 1 et sur RTL. Il lui a d'ailleurs rendu hommage ce matin sur RTL, avec émotion, il n'a pas pu retenir ses larmes, Laurent Ruquier, c'était une femme formidable, beaucoup de souvenirs me reviennent, a-t-il déclaré. – Vous aviez déjà rencontré Claude Sarraute, vous aviez déjà participé aux grosses têtes ou comme ça ? – On s'est croisés dans des émissions, c'était une femme incroyable, avec une tchatche, un bagout, un humour formidable. – Oui, et qui a une vie assez exceptionnelle. Vous aviez participé à certaines émissions, Laurent Ruquier, notamment On n'est pas couché, je crois que c'était Zemmour et Nolo déjà à l'époque. Quelle souvenirs vous en avez gardé de ces émissions avec Laurent Ruquier ? C'était dur ou pas de se retrouver face à Zemmour et Nolo ? – Ah non, 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 c'est le duo mythique de l'émission, vous avez été face à ce duo culte. – Ah oui, non, non, ça s'est pas passé. – Non, ça va, Zemmour était très gentil avec vous. – Oui, je crois, ou alors j'ai zappé, peut-être que j'ai tendance à oublier moi les trucs négatifs. – Les trucs négatifs, très bien, vous avez tout à fait raison Corinne. – On continue ces infos médias, Sarah, avec un point sur le mercato. Karine Guiok-Turam va bien revenir sur Ampiste, mais pas dans le 12-45. – Eh oui, pour rappel, vous le savez, la présentatrice s'est récemment accordée une pause médiatique pour se consacrer à sa passion, la musique. Eh bien, hier soir, le Parisien nous a appris qu'elle sera de retour sur sa chaîne dès la rentrée, mais pas au poste qu'elle a laissé, c'est-à-dire au 12-45, mais à la tête de 66 minutes. elle succède à Xavier Demoulin, qui tenait l'IREN depuis 12 saisons déjà. Le journaliste veut se consacrer à son nouvelle émission, qui est sur RTL, chaque dimanche à la rentrée. Il sera en compagnie d'une personnalité de l'actualité, et il y reviendra, et il reviendra avec elle sur sa promotion. Il garde, il faut le souligner, les commandes du 19-45, tous les soirs du lundi au vendredi. – Absolument, on voit que beaucoup de comédiens, parfois, sont animateurs des humoristes, présent des émissions. On ne vous a jamais proposé, Corine, de faire le truc animé, présenter ? – Ah, mais j'adorerais faire ça, j'aimerais tellement qu'on me propose. – Mais quel genre, alors ? – Moi, j'aimerais, parce que maintenant, c'est bon, avec le théâtre, ça fait 15 ans que je me suis un peu déshippée, en vrai dire. – Oui, j'ai enlevé l'uniforme, avec la petite cravate et tout ça. Et donc, j'aimerais bien avoir, oui, quelque chose où je puisse délirer, déconner, faire rire les gens. Moi, je suis clown, au départ, donc au théâtre, je me lâche pas mal, mais à la télé, je n'ai pas encore eu suffisamment. – Une émission humoristique comme ça ? – Ou alors, je ne sais pas, j'aimerais bien un jeu, pourquoi pas un jeu ? Les émissions que fait Arthur, elles sont drôles, avec les personnages, avec des scénarisations, tout ça, c'est drôle, c'est drôle, j'aime bien. – Très bien, l'appel est lancé, en tout cas, pour les chaînes qui nous regardent, Corine Fosé est disponible. On termine ces infos médias avec le chiffre du jour, Sarah, c'est le 6,9 aujourd'hui, c'est précis. – C'est très précis, c'est en millions, le nombre de téléspectateurs qui étaient rassemblés hier devant la victoire des Bleus, c'était hier soir sur TF1, l'équipe de France affrontait la Grèce, c'était un match éliminatoire pour l'Euro 2024, le match s'est soldé par le score de 1-0, pour les hommes de Didier Deschamps, et oui, c'est Mbappé qui a marqué. Et la part d'audience n'est pas mauvaise, 32,8% de part de marché, c'est bon. – Mais qu'est-ce qui va se passer s'il s'en va, ce garçon ? – Mbappé ? – Qu'est-ce qui va se passer s'il s'en va ? – Il a 23 ans, donc on peut espérer qu'on l'ait encore quelques années pour nous dépanner. Quand vous n'êtes pas au théâtre, que vous n'êtes pas en train de délirer avec vos amis, Corine, qu'est-ce que vous regardez à la télé ? Est-ce que vous êtes une spectatrice toujours ? Il y a des émissions que vous ne ratez pas ? Ou est-ce que, comme beaucoup, vous êtes passées aux plateformes maintenant ? – Je suis femme de The Voice, je suis copine avec Nikos, donc il le sait. J'étais d'ailleurs au match de France Grèce. J'adore cet homme, après j'adore les concepts, et moi je regardais la Starhack avec ma fille quand elle était petite, donc on est resté collé, ma fille avait 5-6 ans, et j'adore, j'adore. Et quand je ne peux pas, parce qu'évidemment, je ne peux pas toujours, je regarde en replay. Donc voilà, et sinon je suis curieuse de tout, c'est-à-dire, j'adore m'intéresser aux séries étrangères. Effectivement, je suis sur des plateformes, je crois, je ne vais pas dire… – Netflix, Disney+, Amazon, si on en dit plusieurs, il n'y a pas de problème. En fait, il faut en citer plusieurs. Netflix, Disney, Amazon, plusieurs plateformes. – Je n'ai pas tout, mais j'en ai une ou deux, et je trouve qu'on découvre des séries absolument incroyables, avec des acteurs absolument incroyables. – Lesquelles vous ont marqué ces derniers temps ? – J'aime beaucoup les séries israéliennes, les séries d'Europe du Nord, qui sont extrêmement… – Polar scandinaves. – Oui, un peu sombres comme ça, avec des icebergs, des choses comme ça, de la neige, des animaux sauvages et tout ça, j'aime bien. Et sinon, j'adore, comme tout le monde, les séries américaines. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir aller jusqu'au bout. J'étais folle de Breaking Bad, par exemple. – Ah ben, bien sûr. – Et j'étais là, j'attendais, j'attendais… – Vous avez fait Better Console après aussi ? – Ah mais oui, j'ai fait tout Better Console. Et j'ai vu la semaine dernière El Camino. – Ah, que vous n'avez pas vu ? – Ah non. – L'histoire de Jesse, après… – Ah mais vous êtes un colère, mais c'est… – Ah mais vous êtes un colère, mais c'est… – L'histoire de Jesse… – Je nomme qu'il n'est. – Jesse, il est incroyable. – Cet acteur est incroyable. – Ah, si jeune ! J'adore, j'adore, j'adore ! – Bon, très bien. Breaking Bad, c'est fini, malheureusement, pour tous les fans. – C'est dommage, c'est dommage. – C'est sûr qu'il faudrait attendre. Les news médias, c'est fini aussi, ça ? – C'est terminé pour aujourd'hui. – Alors, il y en aura d'autres dès demain. – Il y en aura d'autres demain. – Tout de suite, face à la grande interview du Buzz TV, nous sommes avec Corinne Touze. – Une brève histoire du XXe siècle, c'est mise en scène par Virginie Lemoyne, jouée en seule en scène par Corinne Touze. Création Avignon au festival qui démarra dès le 7 juillet. Donc, un seul en scène, vous nous en avez parlé, vous nous avez teasé, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Corinne, en nous expliquant un petit peu tout ce dont vous alliez parler, parce que le XXe siècle, effectivement, c'est large. – Incroyable. – Est-ce qu'il y a des points particuliers, au-delà des grandes inventions, des grandes révolutions qu'on a connues, sur lesquels vous avez voulu mettre l'accent, je ne sais pas, par exemple, le combat des femmes ou d'autres choses ? – Bien sûr, on parle du féminisme, on parle de la contraception, l'arrivée de la contraception, c'est une révolution. – Le droit de vote des femmes, c'est aussi le XXe siècle, après la guerre. – Et surtout, enfin, surtout, pas surtout, mais il y a eu ce besoin. En fait, c'est moi qui ai proposé le projet à Virginie. C'est important que je vous en parle, parce que c'est la guerre en Ukraine, moi, qui a décroché cette envie chez moi, déclenché cette envie chez moi. – Pourquoi ? – Parce que ça me met en colère. Ça me met en colère qu'en 2023, il y ait une guerre à deux heures de chez nous et qu'on ne puisse pas la stopper. C'est incompréhensible pour moi. Donc, il y a un malade mental dans un bunker entouré de 200 personnes tétanisées, ok, d'accord, mais je pense qu'on a les moyens de stopper un mec aussi dangereux. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que dans mon spectacle, quand je parle des nazis, de l'arrivée du nazisme et de tout ce qui s'en est suivi, bien sûr, on fait court, ça ne dure que dix minutes, mais néanmoins, je le raconte très sérieusement, il y a des images, et ça ne peut faire que résonance. – Vous avez l'impression que ça se répète, c'est ça aujourd'hui ? – Quand j'arrive à la bombe atomique, oui, je trouve que vraiment, on est à un moment donné, là, de notre histoire, où l'on n'est pas loin du retour de cette violence, de cette folie. On n'est pas loin, vous n'avez qu'à regarder politiquement tous ces pays qui nous entourent. Je vais arrêter là parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est pour vous dire que ce spectacle, ce n'est pas anecdotique pour moi, c'est un vrai choix, ce besoin que j'ai d'essayer de convaincre le plus grand nombre et de faire que les gens écoutent et se rendent compte, et bien sûr qu'il y a des millions de gens qui savent et je n'ai pas besoin de leur expliquer, mais j'aimerais beaucoup m'adresser aux scolaires, aux universitaires, aux gamins dans les lycées. Je pense que c'est le meilleur cours d'histoire qui soit, ce spectacle, pour des profs qu'on aura le bol d'essayer d'expliquer les trucs qui sont dans les bouquins. Donc on les emmène, on les assoie, parce que du coup, c'est ludique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés, c'est juste que je raconte, en même temps je danse, je chante. Alors, le slogan de Virginie Lemoyne qu'elle a trouvé hier, c'est l'histoire du XXe siècle comme vous ne l'avez jamais entendue, racontée par Corinne Touzé comme vous ne l'avez jamais vue. Et ça date d'hier, et je trouve ça très sympa. – Super slogan, oui. – Et vous parlez de la guerre en Ukraine, vous aimeriez que la France, à travers le gouvernement Emmanuel Macron, se prononce plus contre Vladimir Putin ? – J'aimerais que Toulon se serre les coudes et qu'on y aille, quoi. – On y va pas, c'est selon eux, on envoie des chars quand même. – Mais ça ne suffira jamais, c'est un malade, on est en face d'un malade. Sauf qu'on est des millions dans le monde. Ne me dites pas que les États-Unis n'ont pas les moyens de… – Pourquoi on ne met pas une bombe ? Je vais dire des horreurs, mais je suis comédienne, donc j'ai le droit. Je ne fais pas de politique, mais c'est là, je ne m'envoyais pas. On met une grosse bombe sur le Kremlin, je ne sais pas si c'est là qu'il est, mais les spécialistes doivent savoir où il est. Et c'est tout, on n'en parle plus. C'est ce qui s'est passé avec Ben Laden, pardon de parler de ça, mais à un moment donné, ce n'était plus possible autrement. Ça a fait des dégâts, il y a eu des dégâts collatéraux, je suis absolument d'accord. Mais on ne peut pas continuer à accepter que depuis deux ans, tous les jours, à chaque fois qu'on allume cette télévision, on nous dit qu'il y a eu 20 morts, il y a eu 30 morts, il y a eu 50 morts. Vous vous rendez compte que ça fait deux ans que ça dure ? Ce n'est pas normal. Et on a un Elon Musk qui est multimilliardaire, c'est pour vous dire, je continue parce que je suis un homme, qui va dépenser des milliards pour envoyer des fusées sur Mars. Au lieu de se préoccuper de notre planète, parce que notre planète que j'aime, parce que je suis quelqu'un qui vit à la campagne, je suis quelqu'un qui est proche de la nature, je plante mes arbres, etc. J'y tiens. La planète, elle n'est pas en acier, cette planète, elle est fragile. D'accord ? Il n'y a pas de planète B, comme on disait. Mais justement, est-ce que ça, vous l'évoquiez dans le spectacle ? Parce qu'au XXe siècle, on a l'impression que l'écologie était une préoccupation un peu lointaine. – Bien sûr, c'est normal. – Même si le GIEC annonce ça depuis des années et des années, ça ne date pas des années 70, 80, il y avait déjà des signaux d'alerte, mais on ne s'en est pas du tout préoccupé. Vous en parlez quand même ? – Oui, parce que je passe par toutes les époques, et à un moment donné, je dis que c'est la faute aux pesticides, aux gaz d'échappement des voitures, etc. Et je parle des espèces en voie de disparition. Et ça, c'est dans le livre de Patrick Oretnik. Donc vraiment, c'est un spectre très large, on n'a pas pu tout mettre, évidemment, mais il y aurait de quoi faire deux, trois spectacles, parce que c'est absolument passionnant. C'est passionnant, passionnant. Ce qui m'a impressionnée beaucoup, et je pense que c'est ce qui risque de toucher les gens, c'est qu'on s'aperçoit, lorsqu'on a le spectre comme ça, finalement, face à soi, au bout d'une heure et quart, que ça a été à une vitesse fulgurante. Le XXe siècle a été impressionnant. Et les humains ont cavalé à la vitesse de l'éclair. Et je pense qu'on ne s'en est pas rendu compte. Mais je trouve qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est bien d'y réfléchir. Est-ce que tout ça, c'était nécessaire ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'on est bien, là, en ce moment, là où on est ? Est-ce que ce n'est pas le cas au total ? Parce que pourquoi, au lieu d'essayer de protéger notre planète, on explique aux gens qu'on va construire une ville sur Mars et qu'on va les envoyer vivre sous une bulle ? Personne ne réagit, personne ne dit rien. Tout le monde trouve ça normal. – On ne peut pas contrer le projet d'un milliardaire, d'un homme seul qui n'est pas le gouvernement. Il n'est pas élu. – Non, mais pourquoi on ne lui explique pas qu'avec tout cet argent, il peut faire des miracles ? – Et vous, dans votre quotidien, vous avez changé vos habitudes ou pas ? – En matière d'environnement. – Je suis à vélo, ma fille, sauf aujourd'hui, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'ai pris ma voiture. Je n'aurais pas dû ! Parce que je ne sais pas si j'ai encore une voiture. – Elle est mal garée, c'est pour ça. – Je suis très mal garée. – Ma fille est végétarienne, le père de ma fille est agriculteur bio, donc on est… – Vous êtes concernés par… – On est là, on est là. – Est-ce qu'il y a des impasses, des grosses impasses que vous avez faites volontairement ? – On ne peut pas tout mettre. – On ne peut pas tout mettre. – On ne peut pas tout mettre. – Déjà, c'est très speed, c'est très speed. Je sors, je suis en eau, mais c'est chouette, j'ai l'impression que je suis vivante, que je fais du théâtre aussi pour ça, pour être vivante, c'est merveilleux. De raconter cette histoire, j'en ai raconté plein d'autres avant, mais c'est passionnant, vraiment, ça me passionne beaucoup. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, c'est horrible parce que je n'ai pas joué devant un public encore. C'est une vraie création. – Au début du festival, la pression, effectivement. – Au théâtre du Chien qui fume, qui est un très, très joli lieu, qui est un lieu historique du festival, et ça sera à 15h tous les jours. – Et vous jouez tout le festival, Corinne, jusqu'à la fin juillet ? – Oui, jusqu'au 29 juillet. – D'accord. – Et le choix de Virginie Lemoyne comme metteur en scène, c'est bien que vous me posez cette question. – C'était elle et personne d'autre ? – Virginie Lemoyne, on souvient de Virginie et Laurent Gérin, notamment, à la grande époque de Michel-Lautier. – Alors Virginie, elle fait des mises en scène depuis 15 ans, elle a un talent fou. – Elle a été comédienne longtemps aussi. – C'est comédienne, absolument, mais elle joue encore. Là, elle va jouer dans La vie est une fête, qui est une pièce qu'elle a mise en scène aussi. Elle a trois spectacles en Avignon cette année, elle en a chaque année. Et Virginie, en fait, j'ai vu, on va dire, ses sept derniers spectacles, à chaque fois que je l'ai. Elle est toujours là, à la sortie. Elle vient avant et elle vient après, toujours. Et ça me démangeait, quoi. Et donc, le dernier, qui s'appelait Les années parallèles, que j'avais adoré, j'ai dit, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Et donc, en fait, je cogitais comme ça. Et la petite anecdote, et après, j'arrête, parce que je sais que je parle trop. – Non, 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 mais dites-moi, dites-moi, il n'y a pas de problème, on a le temps. – C'est que je suis du suite, ça parle trop. – On a le temps, correct, ne vous inquiétez pas. – C'est que j'ai envoyé ce projet, en lui disant, écoute, franchement, c'est absolument pas théâtral. Je ne sais pas du tout ce qu'on va pouvoir en faire, mais dis-moi ce que tu en penses. Elle le lit, avec assiduité, parce que le livre est passionnant. Et elle me rappelle, elle me dit, c'est absolument pas théâtral. Je dis, oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Et puis, on s'est mis, en fait, chacun de son côté, à cogiter, à cogiter. Et on s'est rappelé le même jour, je vous jure que c'est vrai, on s'est dit, il faut qu'on le fasse. Et donc, on a bossé beaucoup. Mais je suis très, très fière du spectacle. – Alors, évidemment, Corinne, on peut parler de vous sans parler de ce pourquoi nous avons Grand Pluie, que vous connaissez, Une femme d'honneur, les grandes heures de TF1 entre 1995 et 2008. Vous incarnez Isabelle Florent. Moi, la seule question que je vais vous poser, c'est le souvenir, aujourd'hui, la série s'est ratée il y a une quinzaine d'années, que vous gardez de ces années-là, sur TF1 et de ce personnage. – Alors, ce n'est pas nouveau, je ne vais pas vous mentir, c'est comme ça repasse tout le temps. – C'est vrai, c'est vrai, on les revoit partout, sur TV Brest, sur TF1, série Film. – Voilà, donc je suis attachée à ce personnage, ce personnage est à beaucoup de moi de danse, et on l'a créée de toutes pièces, et bien sûr, elle était écrite, bien entendu, mais les auteurs et le producteur ont été absolument charmants, puisque j'étais très sportive, donc ils ont utilisé toutes ces choses que je leur ai apportées, comme la varap, voilà. – C'est vrai qu'Isabelle était plus sportive que Julie Lésquot, on va dire. – Oui, mais elle était gendarme, donc c'est différent. – Oui, elle n'était pas commissaire, c'est vrai. – Oui, oui, ce n'est pas pareil, nous on travaille à la campagne, etc., on est proche des gens, donc on crape à hûte un peu dans les montagnes, tout ça, les forêts. Ça, c'était un peu ma volonté pour dire oui, je leur ai dit, faisons quelque chose de différent, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour répondre à votre question, on se voit encore avec les copains, on a tous des enfants, on n'a pas encore de petits-enfants, mais on est fiers du boulot qu'on a fait. On a perdu quelqu'un de très important, qui est Marion Sarrault, qui en a réalisé au moins 5 ou 6, qui avait fait le pilote, qui a fait effectivement 53% de part de marché. – Oui, oui, d'où plus de 12 millions de pespétitions. – Voilà, et j'y suis attachée, c'est sentimental. En plus, je vais vous dire la vérité, il n'y a pas un jour dans la rue, les gens… – Ah, vous n'en parlez pas ? – Ah oui, c'est ça. – On se posait la question avec Sarah, justement. – Il n'y a pas un jour de ma vie. – Et d'ailleurs, parce que les audiences, on l'a rappelé, étaient phénoménales, jusqu'à 12 millions de téléspectateurs rassemblés devant un épisode. À l'époque, comment vous gériez la notoriété ? Parce qu'on se pose la question, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles stars de la nouvelle génération ont un peu de mal, et vous, à l'époque, quand ça vous est tombé d'un seul coup, vous aviez du mal à faire les courses ? – Ah non, alors, les courses, c'était un peu compliqué. – Ah oui, oui. – Le supermarché, c'était un peu compliqué. En plus, j'avais ma puce, alors je suis très maman, moi, donc j'étais femme du Sud, donc j'avais ma puce qui était dans le caddie. J'aimais pas trop qu'on la tripote, qu'on la touche, et voilà. Mais la chance qu'on avait, c'est que c'était pas encore la mode des selfies des téléphones portables. – Les réseaux sociaux n'existaient pas. – Ça, par contre, je pense que ça doit être compliqué pour les stars d'aujourd'hui, d'être constamment, et ça m'arrive aussi, quand je suis au restaurant, les gens vous disent à peine bonjour, et vous dites, enfin, selfie ! Alors, je fais, bonjour ! Je suis au restaurant, je suis en train de moi. Pas selfie, mais les gens vous attrapent. – Non, c'est juste la photo. – Non, non, mais les gens sont… Et puis les gens, vous savez, quand ils aiment un personnage, ou une équipe, ou une série, ils sont souvent très chaleureux. – Vous appellez Isabelle encore dans la rue, ça arrive ou pas ? – Non, 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 on m'appelle Corinne. – D'accord, on vous appelle Corinne. Très bien ! – Et ça vous plairait que ce personnage revienne dans une série ? Est-ce qu'on vous l'a déjà proposée ? – Alors, on ne me l'a pas proposée, mais le public l'a sollicité sur mon Facebook, je ne sais pas si j'ai le droit de dire sur mon… – Bien sûr, oui, oui. – C'est votre réseau social ? – C'est mon réseau social, donc les gens ont demandé. Moi, ce que j'aimerais, maintenant que… Bon, ça fait 15 ans que je suis sur scène, ce que j'aimerais, c'est si je devais revenir, ce serait un personnage, disons, aux antipodes. Vous voyez, quelqu'un… HPI, c'est le Saint-Graal pour moi, parce qu'Autré Fleurot, elle s'éclate, elle a tout à jouer, c'est formidable, c'est une vraie comédie. Bon, on ne va pas refaire à ce pays, parce que c'est merveilleux, mais j'adorerais un personnage décalé, comme ça. – Complètement décalé. Mais Isabelle Florent, si on vous proposait un retour, on va dire même un unitaire, par exemple, un genre 15 ans plus tard, quelque chose comme ça. – Je pourrais, mais refaire une série avec le même personnage, ce ne serait pas judicieux, parce qu'on a tous pris de la bouteille, quand même, un peu. Mais non, je pourrais refaire, bien sûr, une série sans problème. Moi, j'en ai fait plein des séries avant la femme d'honneur. J'ai fait Hôtel de police, il y a eu Les Hordes de Jean-Claude Missian, j'en oublie. Mais voilà, non, non, j'ai aucun… En plus, moi, je trouve, enfin, personnellement, puisque j'en regarde, ce que je trouve bien dans les séries, c'est qu'on s'attache au personnage. – Oui, c'est le cas avec le vôtre. – Et vous aimeriez avoir un rôle comme ça, récurrent, on vous l'a proposé, notamment dans les feuilletons quotidien de TF1 ou de France 2 ? – Oui, sauf qu'on m'a proposé, oui, mais on m'a proposé un rôle de flic, donc, bah, oui, c'est pas trop, c'est original. – Bah non, enfin, je pourrais en faire un, ou voilà, dans une série où je porte un peu le chapeau, mais ça serait dommage qu'au bout de 20 ans, je revienne pour faire ça, quoi. – Je pense, je peux me tromper, mais… – Et sur un autre sujet, on voulait vous interroger, parce que dans un récent livre, Julie Gaillet explique qu'il est difficile aujourd'hui pour une actrice de plus de 50 ans de travailler et d'obtenir des rôles, est-ce que vous aussi, vous avez fait ce constat également ? – Bien sûr, bien sûr. – C'est plus compliqué quand on dépasse l'âge fatidique de 50 ans. – C'est la vérité, c'est le quotidien, mais moi j'ai 60, donc c'est… – C'est cinéma et télé, peu importe, les deux ne font plus appel à vous, – À un moment, le téléphone sonne moins. – Bien sûr, mais je n'ai aucun problème à parler de ça, bien sûr, bien sûr, c'est comme ça que ça se passe, il ne faut pas vieillir, il ne faut pas vieillir. Sauf que le problème, parce qu'on se parle entre nous, on se rencontre, c'est que nous, on ne se sent pas vieille, donc moi, voilà, je suis comme je suis et ce que Julie Gaillet, parce que j'en ai parlé avec Julie Gaillet, qui est une femme absolument passionnante, extrêmement cultivée, et d'ailleurs, elle m'a abordée pour me parler de ça et j'ai trouvé ça très intéressant, cette conversation, c'est que les hommes ont le droit, eux, de vieillir. – Ils vieillissent mieux. – Et je ne suis pas féministe, je ne suis pas du tout, je ne fais pas de politique, je mets ma politique, ça commence à me fatiguer, tout ça, mais les hommes ont le droit de vieillir avec leurs rides, leurs cheveux blancs, leurs bedènes, etc. Pas nous. Et donc, il faudrait que j'attende 20 ans pour pouvoir jouer les mamies, mais je n'ai pas encore un physique, je sais si j'aime les mamies, je les adore, mais donc, on est entre deux chaises, comme ça. – C'est ça, entre 50 et 70, on va dire, où il n'y a pas de rôle intéressant, c'est ça ? – Non, il n'y a pas de rôle intéressant. – On ne vous propose pas un truc, d'accord. – Non. Donc, il y a des jeunes femmes merveilleuses, qui ont des rôles magnifiques, qui ont 35, 40 ans. Mais non, 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 et c'est vrai que c'est dommage, parce que ce qui me chagrine le plus, c'est que les gens, on leur manque. Moi, les gens me disent, tous les jours, on ne vous voit plus, vous nous manquez, je dis, ben, je sais, je sais. Alors, je réponds, comme ils viennent me voir au théâtre, je leur dis, ben, vous me manquez aussi. C'est sincère, parce qu'il y avait beaucoup d'amour dans tout ça. Pour moi, le public, c'est ce que je dis, quand j'ai des gros succès, j'ai eu des gros succès au théâtre, notamment avec Daniel Rousseau, avec Christian Vadim, quand on était au Théâtre des variétés, on a vraiment eu des succès merveilleux. Et on faisait des grosses séances de dédicaces à la fin. Et c'est vrai que les gens ont besoin de nous le dire. Ils nous disent, on vient vous voir parce que vous nous manquez. Et du coup, c'est comme, vous savez, c'est comme un partage d'énergie, en fait, quand le public vient vous voir à la fin. C'est comme une récompense. – Et c'est pour ça que vous préférez la scène, parce qu'elle se partage immédiat, en fait. – Oui, oui. Moi, je dis toujours, le théâtre, c'est la vie. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai. C'est un peu l'adrénaline en piqûre, comme ça. – Vous avez tout à fait raison. Ça, on arrive au bout. – Oh non, mais je pense trop. – Non, non, pas du tout. – On aurait pu passer des heures avec vous, Corinne. – Il y avait plein d'autres questions. Merci beaucoup, Corinne. – Corinne Touzé, on a été ravis de vous avoir. – C'était intéressant. – Je vous rappelle. – Passionnant, on n'a pas vu leur passer. – Je vous rappelle, une brève histoire du XXIe siècle. Si vous avez la chance d'être à Avignon, c'est à partir du 7 juillet, tout le mois de juillet, mise en scène par Virgile Moine, un seul en scène, une véritable création. Et Corinne Touzé, comme vous ne l'avez jamais vu, encore une fois, dans ce slogan, est-ce que juste avant de partir, il est question d'une tournée, de venir à Paris éventuellement ? – Alors oui, le festival d'Avignon, comme je le coproduis, il est fait pour ça, il est fait pour qu'on vende le spectacle et qu'on revienne l'année prochaine. – Bon, on croise les doigts alors. – Je le souhaite, je le souhaite. – Merci en tout cas Corinne d'être passée nous voir, Sarah, nous on se retrouvera demain. – Merci, on se retrouve demain. – Avec un nouvel invité que vous connaissez bien je crois. – Au Buzz TV, le spécialiste de la chanson française, Fabien Lecoeur. – Qui sera avec nous demain. – Qui sera sur notre plateau pour la fête de la musique. – Exactement, on n'oublie pas, c'est la fête de la musique, c'est demain. Bonne journée à tous et à tous, merci encore de votre vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada